Bonjour à tous, c'est le jour de votre Vienne Actu avec un nouveau plan général de stationnement à Vienne. Il sera présenté ce lundi en conseil municipal et présente les grands projets de stationnement pour la période de 2022 à 2037. Il va y avoir du changement entre 150 et 400 places en plus, normalement d'ici 15 ans. Octobre rose, un mois de sensibilisation au cancer du sein avec des animations ce week-end et la semaine prochaine. Mais aussi l'aventure de Séverine Martin, cette habitante de Reventin, va participer au trek Rose Trip, son témoignage dans quelques minutes. Et puis il y aura de quoi faire ce week-end, beaucoup d'animations nature avec la foire aux plantes du jardin du Bois Marquis à Vergnose, un nouveau festival à Reventin et le retour de la foire au miel à la salle des fêtes de Vienne. Et pour profiter de votre week-end, la bonne nouvelle, c'est que le beau temps sera de retour avec de nouveau des températures douces et presque printanières. Attention par contre, le vent sera aussi de la partie, surtout dimanche avec de fortes rafales, soyez prudents. Au chapitre social, hormis la crise du carburant qui touche à peu près tout le monde, il y avait aussi une manifestation des usagers des TER de la vallée du Rhône. C'était ce jeudi à la gare de Vienne. En cause, les problèmes récurrents sur la ligne 5 entre Lyon et Valence, des problèmes de retard, de trains supprimés, de rames bondées. Une autre manifestation est prévue jeudi 20 octobre à Lyon-Confluence. Je vous le disais en titre, le nouveau plan général de stationnement 2022-2037 va être officiellement présenté en conseil municipal à Vienne ce lundi. On connaît déjà les grandes lignes avec des projets de parking en ouvrage, notamment dans la montée de la petite vitesse près de la gare de Vienne, également dans le centre ancien et vers la cathédrale Saint-Maurice. Il y aura par contre moins de places dans l'espace public, des places supprimées sur le cours brillé, la place Mirmont, la place François Mitterrand et la place Saint-Pierre. Le plan va aussi aborder des questions de tarifs et de parking relais. Vous pourrez suivre les détails en direct ce lundi à partir de 19h. Le conseil municipal sera retransmis en direct sur les réseaux et c'est Vienne TV qui s'occupe de la captation. Octobre rose, un mois de sensibilisation au cancer du sein. Une journée d'information sera organisée dans le hall de l'hôpital de Vienne ce mardi de 9h30 à 15h30. Vous aurez aussi un marché rose à Ascieux demain de 9h à 14h30 et une marche rose à Vienne. Ce sera le 23 octobre au départ de la salle des fêtes. Et en ce mois de sensibilisation, on s'intéresse également au trek Rose Trip qui aura lieu au Maroc du 26 au 31 octobre. Un trek d'orientation dans le désert avec des équipes 100% féminines. Sébrine Martin y participe. Elle habite Revantin et a combattu un cancer du sein tout comme ses deux coéquipières Laetitia et Émilie. Elles constituent ensemble l'équipe des K-Fighters. Alors on a des motivations déjà personnelles qui sont de se surpasser vraiment, de se prouver qu'on peut le faire malgré des traitements et encore un peu morterie. Parce qu'on a toutes les trois été touchées par un cancer du sein avant 40 ans. Et puis donc je rebondis pour t'expliquer nos motivations plus collectives. C'est vraiment de sensibiliser, de dire que le cancer ça n'arrive pas qu'aux autres. Et puis aussi de donner de l'espoir pour toutes les personnes qui viennent d'être diagnostiquées ou qui sont en cours de traitement. Alors c'est un trek d'orientation féminin, solidaire. Donc on a trois jours d'épreuve dans le désert marocain. Donc avec une carte, une boussole et un rapporteur topographique. Et puis on a une journée d'épreuve solidaire en fait, où on sera tout en rose pour sensibiliser au cancer du sein. Vous pouvez les suivre sur leur page Facebook, les cafayeteuses au trek Rose Strip. L'aventure aura lieu du 26 au 31 octobre. Et puis une dernière chose concernant Octobre Rose avec cette action d'une esthéticienne à Vienne. Stéphanie Ponce récolte des soutiens-gorges pour l'association Plus Rose la Vie. Ils seront ensuite redistribués à des associations de solidarité. Elle en a déjà récolté une cinquantaine dans son institut Artline, près de la Pyramide. N'hésitez pas à pousser la porte et à participer à cette opération. Un nom maintenant, le premier artiste annoncé au Théâtre Antique cet été. Il s'agit de Sofiane Pamard, le 24 juin prochain. Virtuose du piano, il a rempli récemment l'Accor Arena de Paris. Il fait aussi partie du top 10 des artistes musique classique les plus streamés en 2022. La biéterie est ouverte et c'est la rappeuse lyonnaise Sheila qui assurera la première partie. Allez, on passe à l'agenda de votre week-end avec le retour de la foire au miel à la salle des fêtes de Vienne, samedi et dimanche de 9h à 19h. Autre foire au Jardin du Bois Marquis, la traditionnelle fête des plantes qui attirent de nombreux passionnés à Verniause. Elle est de retour ce samedi et ce dimanche. L'entrée est à 5 euros pour financer les frais d'entretien de ce jardin d'exception. Et puis, un autre festival a lieu ce week-end à Reventin. Il remplace le festival Rêve Nature et s'appelle maintenant Rêve en vert, avec notamment un marché de producteurs, des conférences, des ateliers et des randonnées. Les animations auront lieu tout le week-end dans le centre du village et à la salle d'animation rurale. Je vous rappelle également deux gros événements ce week-end, la fête de la science au 30 avec des ateliers, des conférences et des visites guidées d'expositions. Rendez-vous sur le site des bibliothèques de Vienne pour connaître le programme et réserver certains ateliers. Et puis, c'est aussi le fascinant week-end, l'occasion de découvrir les caves de notre territoire. Des promenades dans les vignobles sont organisées, des animations pour profiter en famille ou entre amis. Et puis, des brunchs dans les vignes ce dimanche. Attention, ça part vite. Réservation sur le site condrieux-cotrotti.com. Un rapide mot de sport avec une rencontre à domicile pour le CS Vienne. Les Viennois reçoivent Aubenas demain à 19h30. Ouverture des portes à 18h30 au stade Etchéberi. Vous avez aussi une exposition ce week-end à l'atelier partagé à Vienne. Le peintre François Robin expose son travail samedi toute la journée. Et dimanche après-midi. Enfin, on termine avec une autre peinture, une fresque que l'on doit à l'association Urban Street Art Urbain. Elle est située dans le tunnel juste à côté de la CCI Nord-Isère. Et sera officiellement inaugurée ce mardi matin. Je vous souhaite un très bon week-end. Et n'oubliez pas la retransmission en direct du Conseil municipal de Vienne. Ce sera ce lundi dès 19h. A bientôt. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.